Musique Sonia du blog Théâtoile et Suzanne du blog Mordut Théâtre vous restez avec nous et vous êtes rejointe par Christine du blog Théâtre Côté Cœur Bonsoir Bonsoir que nous accueillons pour parler de la pièce Clouée au sol Le sociétaire de la comédie française Gilles David met en scène Clouée au sol du dramaturge américain George Brandt Ce monologue c'est celui d'une femme devenue pilote de chasse au sein de l'US Air Force Sa grossesse accidentelle ouvre une parenthèse dans sa vie professionnelle et elle décide de mettre sa carrière en suspens Mais l'appel du ciel se faisant de plus en plus fort elle se présente trois ans plus tard pour reprendre le service Sauf que cette fois-ci ce n'est plus un avion mais un drone qu'elle doit piloter depuis une base militaire Elle doit renoncer à l'altitude et la vitesse pour apprendre à faire la guerre devant un écran C'est Pauline Bell qui interprète ce texte qui se jouait jusqu'au 3 novembre au théâtre des déchargeurs Sur Twitter le souffleur dit Clouée au sol aux déchargeurs, sujets actuels tels que la guerre par télécommande, la vidéosurveillance, la robotisation de la société bien mêlée avec la question du féminisme et de la grossesse Séduisent le spectateur par leur complexité et la simplicité de la mise en scène Vos réactions ? C'est un texte que j'avais lu il y a un an au moment où je cherchais un monologue pour moi Je suis trop jeune, je suis trop jeune pour le rôle Et j'avais été marquée par cette personnalité, ce personnage qui sombre petit à petit Et qui essaye de ne pas perdre son humanité dans des circonstances qui sont finalement très contemporaines, très d'aujourd'hui Et le voir porté par Pauline Bell, je trouve qu'elle décuple le texte, elle porte vraiment ce texte Elle est seule sur scène, sur un carré blanc, une espèce de tatami Un peu comme un terrain de combat qui va être l'illustration à la fois du combat qu'elle mène dans le ciel en tant que pilote de chasse Mais aussi de tout son combat intérieur qu'elle va vivre et toutes ses complexités qui vont la tirailler Alors qu'elle se retrouve clouée au sol dans cette caravane où elle passe ses journées 8 heures par jour à diriger un drone Et tout ce qu'elle ne voyait pas quand elle était pilote de chasse, elle va le voir à travers la caméra du drone Et puis une fois ses 8 heures de conduite, de pilotage faites, elle retourne chez elle, retrouve son mari Sa petite fille et tout va commencer à se dérégler dans sa tête Et je trouve que Pauline Bell a une force pour nous transmettre toutes ses émotions Tous les tiraillements qui sont ceux du personnage Avec rien, en tant que mise en scène, il n'y a vraiment rien Si ce n'est ce jeu, sa voix Et moi ce qui m'a frappée c'est sa respiration La manière dont elle dit ce texte Enfin je voyais son ventre se creuser quand elle ressortait Enfin quand elle disait le texte et j'ai trouvé ça absolument étonnant Effectivement elle y met ses tripes Et quand tu dis qu'il n'y a pas de choses superflues autour En fait il n'y en a pas besoin Moi j'ai vu la pièce de mémoire il y a deux ans au Festival d'Avignon Et j'en ai encore des images qui m'en viennent Donc quand tu parles de force Effectivement il y a quelque chose de viscéral en fait Dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle nous offre Et on reçoit ça On reste nous aussi à un moment donné un peu chaos Cloué au sol en se disant Waouh, qu'est-ce qui vient de se produire Effectivement il en reste énormément de choses Après il y a plein de questionnements autour On peut décortiquer aussi, trouver des choses On a énormément de questions qui sont aussi d'actualité A développer derrière ce texte Qu'elle porte vraiment à merveille Et pour le coup il y a un pouvoir des mots Un pouvoir d'illustration On arrive à tout visualiser On est dans ce désert quand elle le traverse On est dans cette caravane On est dans le ciel avec elle Dans ce bleu qu'elle recherche On est dans ce gris Tout est là Et pour le coup il n'y a aucune vidéo Et c'est très bien On n'a pas besoin de ça Il n'y a pas de vidéo Il n'y a pas de décor Hormis cette plateforme effectivement Au sol minuscule Qui symbolise aussi son enfermement Et il n'y a besoin de rien d'autre On est là On n'attend pas autre chose que le texte Et ça fonctionne à merveille On ne s'ennuie pas une seule minute Et effectivement comme tu dis On visualise la totalité du propos Il y a un seul accessoire Si on peut appeler ça un accessoire Sa combinaison C'est sa combinaison Sa combinaison Qui est son identité Qui est ce qu'il a construit C'est ce qu'elle dit Qu'elle enlève par moment à moitié Un peu comme un cocon effectivement Une chrysalite qui commence à se fissurer etc Ce qui est magnifique aussi dans le propos Parce que ça illustre Mais effectivement Hormis ça Il n'y a rien C'est un spectacle Elle peut déplacer comme elle veut Suzanne du Blanc mort du théâtre Je suis tout à fait d'accord Pourtant ça ne commençait pas très bien Entre Pauline Bale et moi Mais là il faut reconnaître Que ce qu'elle fait Je crois que c'est l'une des plus belles Montées en puissance Que j'ai pu voir au théâtre C'est incroyable Ce qu'elle arrive à dégager Et la tension qui monte Qui monte C'est terrible On a envie un peu de sortir Enfin moi je n'étais pas très bien Quand j'y étais Et ce qui est dingue aussi C'est au moment des applaudissements Quand on voit l'actrice Je ne sais pas C'était pas le même visage Je ne connaissais pas du tout Le visage de Pauline Bale Donc j'ai découvert le visage D'abord du personnage Et ensuite Un visage différent De la comédienne Comme si tout d'un coup Elle respirait Et il y avait une vraie différence Entre le spectacle Et les applaudissements Et ce n'était pas du tout La même personne C'était très impressionnant Je trouvais que ça faisait aussi partie De l'émotion du spectacle De voir ça Mais effectivement Il y a tout un travail Autour de la respiration On a l'impression Presque Elle est en apnée Il y a une tension Tout au long de la pièce Et à un moment donné Le texte s'arrête Il y a quelques secondes De flottement Où personne ne sait exactement Où il se trouve Et là effectivement Ça y est On reprend de l'oxygène Et on retrouve Le cours de l'existence Je crois qu'on est tous Ce scoché Quand même À la fois Pas forcément par le texte En lui-même Mais s'il a une certaine force Et il pose beaucoup De questionnements Le texte Mais avec la performance Et il est un petit peu Manichéen aussi Quand même Ça reste une vision De l'armée américaine De la puissante C'est américain C'est un pilote De l'US Air Force C'est une femme Il y a toute cette puissance Elle le dit Dans son personnage Quand elle dit Tu es le prophète Et je suis Dieu Il y a cette puissance De l'armée américaine Et du dialogue Mais à côté de ça Il y a sa performance Qui est absolument extraordinaire Elle captive tout le monde Elle Et je crois que c'est pour ça Qu'à la fin Il y a ce silence Parce que On en a besoin Oui On a besoin On est comme en apnée Comme elle Et On a besoin d'un temps De respiration Avant de Avant de pouvoir souffler Et de sortir aussi De cette atmosphère Qui est Alors là pour le coup Il est pesante Je ne reviendrai pas Sur Missouri Après c'est vrai que Moi c'est un des seuls textes Que j'ai entendu Et vu au théâtre Pour lequel en sortant Je me suis dit Je ne vois pas Quelqu'un d'autre Prendre ce texte là J'ai du mal A me dire Que l'un pourrait aller Sans l'autre Mais après Si quelqu'un le propose J'irai le voir Mais J'ai tellement été J'avais l'impression Qu'il y avait une sorte De fusion Entre l'actrice Et le personnage Que Pour moi L'association Elle fonctionnerait Peut-être moins bien Avec quelqu'un d'autre Mais Peut-être que je m'avance Un peu trop vite Je ne suis pas forcément D'accord avec ça J'ai trouvé que le texte Qu'elle s'était vraiment Approprié son texte Qu'elle en faisait quelque chose D'extrêmement personnel Et qu'elle le vivait A fond devant nous Je ne pense pas Que le texte Lui soit réservé Je pense aussi Qu'il y a eu Une belle complicité Avec la mise en scène De Gilles David Qui a dû porter Parce que Comme vous dites Il n'y a pas de mise en scène Autour Mais il a fait tout le reste Et il a A mon avis Elle a bénéficié D'une direction d'acteur Qui était très très Pour le coup Contrairement à la C'est précédente Effectivement Il y a une vraie direction D'acteur Précise Et Il n'y a pas de faux pas Quand je dis Il n'y a pas de mise en scène Si il y a une mise en scène Qui est très précise Il y en a une Mais Il y a une direction C'est surtout la direction Il n'y a pas de Un fond sonore Qui est là au bon moment Très léger Tu vois Pas du tout Le boum boum Qui va bien Te faire sentir la tension Mais C'est très très bien fait C'est très mesuré Tout est dans le souffle Tout est dosé C'est très puissant Et Ce qui est très énervant C'est que ce soit pas rempli Je suis obligée de le dire Parce que C'est un des spectacles Que j'ai vu Qui étaient les plus applaudis Il y avait des bravos A la fin Et c'était pas rempli Alors que c'est La petite salle des déchargeurs C'est un peu rageant Ça n'a que des bons Des bons retours Les déchargeurs C'est une salle A Paris Il faut y aller quoi Et bien Courez le voir Vous pouvez le voir Ou le revoir C'est Cloué au sol De George Brun Mis en scène Par Gilles David C'est du 18 au 22 décembre Au théâtre des déchargeurs Les représentations Au relieu du mardi Au samedi A 19h30 Et une tournée Est également prévue Jusqu'au 31 janvier 2019 Théâtre Côté Cœur Avant de nous quitter Tu voulais partager Un coup de cœur Oui Pour Alors on parle De spectacle vivant Donc pas que de théâtre Et je vous parlais de cirque Pour une fois Avec le cirque plume Qui fait une tournée Sur plus de deux ans Avec son dernier spectacle Qui s'appelle La dernière saison C'est actuellement A la Villette Sous un chapiteau Jusqu'au 30 décembre Le cirque plume Le cirque plume C'est un des créateurs Du cirque contemporain Avec le cirque Archaos Avec le cirque du soleil Ça fait 30 ans Que les frères Kudlak Bernard et Pierre Animent et font vivre Cette espèce d'utopie D'un cirque différent Qui n'a pas de piste Ils ont été les premiers A mettre le spectacle du cirque Sur une scène Comme au théâtre Avec un public en frontal Et non pas avec une piste circulaire Et puis a créé un univers Qui est un univers très poétique Il nous raconte Dans chaque spectacle Une histoire Et on est sous le charme Cette dernière saison Donc ce dernier spectacle Ils arrêtent Ils raccrochent A la fin de 2020 A la fin de cette tournée Il n'y aura plus d'autres spectacles Du cirque plume On pourrait être triste Avec cette dernière saison Et en fait C'est une bouffée De joie De fêtes De communion Avec le public Avec des comédiens Des artistes Des circassiens Qui sur scène Ont plaisir à être ensemble Et c'est communicatif On est vraiment subjugué Par la beauté De cette écriture Par cette poésie C'est un cirque Qui a une âme Ce n'est pas une troupe Parce qu'à chaque spectacle Ce sont des artistes différents Qui viennent rejoindre Pour la création Mais il n'y a pas de nostalgie Il y a simplement L'envie d'être ensemble Une dernière fois Pour partager ce moment de poésie Et puis Une petite note A la fin D'optimisme Qui se raccroche A l'actualité Avec un discours Complètement écologique Enfin bref Il faut y aller Parce que C'est un cirque fabuleux Qui nous a fait rêver Pendant 30 ans Et quand on sort On emmène Toutes ces images Avec soi Et c'est juste magnifique Merci Théâtre Côté Coeur Et merci à toutes les trois Merci à tous